Les Docker Compose, bon je suppose que vous connaissez Docker Compose, il y en a qui ne connaissent pas. Ah, il y en a qui ne connaissent pas. Ah bon, ça va, c'était un piège. Alors la question que j'entends assez régulièrement, c'est de toute façon aujourd'hui, j'en fonde du cube, alors bon, ça sert à quoi Compose ? Le fait est que quand on introduit une régression, on nous le fait savoir très très rapidement, donc je suppose qu'il y a quand même des gens qui l'utilisent encore. Et alors, à la grande surprise de mes product managers, il y a même des gens qui l'utilisent en production, je ne sais pas s'il y en a parmi vous dont c'est le cas. Enfin quand même, pas mal, ouais. Parce qu'effectivement, on n'a pas tous besoin d'un Kubernetes pour faire tourner un blog. Et puis ça marche absolument. Et donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est en gros ce sur lequel on a pu bosser dans l'équipe Compose depuis un an, ce sur lequel on est en train de bosser. Je vais tenter de faire une démo sur une version en cours de développement de Coeur Desktop, donc je ne vous promets rien, on va se la garder pour la fin, comme ça si je crash tout, ça sera moins grave. Alors, on va commencer par les choses les plus simples. Les évolutions qu'on a autour de Compose passent par ce qu'on appelle la Compose specification, qui initialement avait été conçue pour que le format de fichier Compose soit quelque chose qui soit discuté en public, qu'on n'ait pas la magnifique split entre Compose File v2 et v3 qu'il y a eu au lancement de Dockerswarn, où les gens qui développaient la partie clustering ont dit, oui, ce truc-là, on ne peut pas le gérer en mode cluster, donc c'est déprécié. Ouais, mais enfin quand même, il y a des gens qui s'en servent, quoi. Par contre, on a rajouté plein de trucs pour gérer les contraintes, les placements, mais que à notre sauce à nous. Et c'est arrivé, poum, en un seul commit, parce que c'est plus drôle comme ça. Donc effectivement, on a la Compose specification qui, au départ, a été ouverte à des gens d'Amazon et Microsoft qui ont relativement peu contribué, donc dans la pratique, ça s'avère que c'est plutôt les gens de Docker qui la font vivre, avec quand même des suggestions de la communauté. Et on a la librairie Compose Go qui se charge, enfin qui implémente cette spec pour le parsing, qui est utilisé par pas mal de produits, en fait, qui tournent autour de Compose. Et donc dans les nouveautés significatives, parce qu'on a plein de petits ajouts par-ci, par-là, d'un nouveau, d'un nouvel attribut qui permet de gérer les options driver, des trucs comme ça. Mais bon, ça a moins d'en avoir vraiment besoin, c'est des choses, on passe rapidement à côté. Par contre, ce que je voudrais vous montrer ce soir, c'est, alors vous voyez absolument rien, parce que c'est beaucoup trop petit, donc je vais déjà essayer de passer en mode plus grand, ça sera mieux. C'est quelque chose qu'on a ajouté, ça fait quelques mois déjà, mais ça passe souvent sous le radar, parce que le blog Docker n'est pas aussi suivi qu'il le fut à une époque, à la grande époque où, comme je dis souvent, quand Solomon pétait un coup, il y avait tout de suite 10 stars sur GitHub, parce que c'était la hype Docker. Aujourd'hui, sur le blog Docker, on a des témoignages clients, des choses comme ça. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été voir le blog Docker depuis un an ? Voilà, ça répond à la question. Donc, je vais vous montrer rapidement ce que ça fait, et pour ça, on va utiliser un Compose File, parce que rien ne vaut un bon Compose File. Alors, c'est un projet que vous pourrez retrouver sur le GitHub Docker Samples. C'est un truc qui s'appelle Avatar, qui génère des avatars. Vous lui dites que vous voulez des lunettes, des machins, des trucs, ça vous fait une belle image. Voilà. Et donc, dedans, on a des trucs, on a une base de données, on a une API, on a un serveur web. Et histoire de dire que je ne triche pas, on va d'ailleurs le faire tourner. Hop. Donc, il crée des trucs, il lance une base de données, une API, un serveur web. Et donc, logiquement, si tout va bien, mon local host est réparé. Voilà, je peux générer des avatars magnifiques. La notion d'Include, c'est quelque chose qui nous est remonté assez régulièrement. C'est des gens qui commencent à utiliser Compose de manière un peu massive, voire qui ont ce qu'ils appellent des microservices. Alors après, chacun en a un peu sa définition. Mais en tout cas, voilà, ils ont un Compose File qui s'allonge. Et surtout, avec des équipes différentes qui ont des responsabilités sur certaines parties de ce Compose File. Donc, ils en arrivent vite à faire des splits de Compose File pour éviter de se marcher sur les pieds, qui sont dans des répertoires différents. Donc, je ne vous raconte pas ce que le point qui est ici, qui veut dire répertoire courant, veut dire lorsque vous faites appel à un Compose File qui est trois répertoires en dessous. Ça devient vite le bordel. Donc, ce qu'on a proposé, c'est de faire un truc qu'on voit dans pas mal de langages, en fait. C'est d'avoir une notion de modularité avec la possibilité de faire des imports, des includes, des requires, des peu importe le nom. On a eu des grandes discussions en interne pour savoir quel nom on a utilisé pour cette feature. On a été obligés de faire un sondage en public pour savoir ce que les gens préféraient parce que personne n'arrivait à être d'accord pour un truc dont on se fout, en fait, comment ça s'appelle le mot-clé. Bon, c'est Include qui a gagné pour plein de raisons. Et donc, quand je fais un Include, comme me le propose Copilot, je peux lui dire, pas comme ça du coup, je peux lui dire d'aller chercher un autre Compose File. C'est exactement comme si j'avais fait un Docker Compose Up sur cet autre projet dans un premier temps qui me crée un certain nombre de ressources et que dans ce projet-là, j'en dépende. Donc, je vais donner un exemple. Fic, verrez-vous qu'il y a un mec vachement bon là qui m'a fait un magnifique repo sur GitHub qui permet de générer une base de données. Donc, il m'a fait un Compose File avec une base MySQL, avec un Alt-Check et tout, tout qui est bien mis dedans comme il faut. Je me dis, moi, plutôt que de me le retaper moi-même, je vais faire confiance à ce gars-là. Comme ça, je le laisse faire vivre ce projet et rajouter toutes les subtilités qu'il faut pour gérer une base de données parce que moi, je n'y connais pas grand-chose. Et donc, du coup, je vais tout simplement dégager ce service-là, ainsi que la définition du DB Password et du volume qui va avec, parce qu'en fait, je vais juste être utilisateur de ce DB Password, ainsi que le réseau privé qui permet de l'isoler dans un coin. Donc, moi, en tant que développeur de la partie web qui se base de cela-dessus, j'ai juste un front-end, une API qui, effectivement, se connecte à ma base de données, donc elle participe à ce network privé. C'est tout. Je n'ai pas besoin de savoir plus, enfin, si j'ai quand même le secret qui est utilisé, mais ça, en fait, c'est vraiment comme si j'avais fait un import, un include, un ce que vous voulez à cet endroit-là. C'est un espèce de copier-coller de mon Compose File en gérant les problématiques de chemin relatif, des choses comme ça. Alors là, c'est rigolo. C'est que du coup, ici, plutôt que de lui dire, va chercher dans un répertoire à côté, ce qui est assez intéressant quand on utilise des monoripos, c'est-à-dire que chaque équipe va avoir un peu son petit coin à elle dans le monoripo, puis du coup, on peut faire des liens de ce type-là. C'est ce qu'on a en interne, nous. Ici, je vais lui dire, va me chercher le repo-guide correspondant. Et donc là, si tout va bien, je dis bien si tout va bien, clear avec un E, voilà, hop, je lui dis de faire la même chose. Ah, là, il m'engueule. Oui, c'est expérimental. Donc, alors, quand c'est expérimental, on vous dit, il faut signer avec votre sang, comme quoi vous êtes d'accord pour utiliser une feature expérimentale, parce que comme ça, le jour où on décide que finalement, non, on ne la fait pas, vous ne pouvez pas vous plaindre. Voilà, 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 voilà. Donc là, on attend un petit peu, parce qu'il est en train de faire un kit-clone dans un petit coin, un répertoire cache, tout simplement, qui est créé sur votre disque dans un coin. Et puis, ça fait la même chose qu'avant. Wouah, magnifique démo ! Donc voilà, ça, c'est... Ça n'a l'air de rien. Dans le code, c'était rigolo à gérer. Mais en fait, il s'avère que, dès qu'on a commencé à mettre ça en place, on a eu des issues qui ont été ouvertes, parce qu'il y a des gens qui ont eu plein de moyens super chelous de l'utiliser. Voilà, c'est un peu ma vie à moi. On rajoute un truc dans un coin en se disant « Tiens, ça pourrait être pratique de faire ça » et les gens ont une créativité assez folle. Donc, on en a un qui s'amusait à faire des cycles avec Thinklude, pour voir ce qui se passait, machin, mais en changeant les variables au fur et à mesure. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé ici, mais... C'est beau ce que ça fait d'avoir des gens comme ça. Oui, ben oui. Là, je pourrais lui dire, « Charge-moi ce fichier, mais en utilisant les variables d'env qui sont définies dans ce fichier-là. » Sachant que dans un autre, je peux lui dire, « Charge le même ComposeFile, mais avec d'autres variables d'env. » Donc, je n'aurai pas exactement la même chose. Du coup, ça peut donner des trucs complètement hallucinants. Voilà, on s'amuse bien. Donc ça, si j'arrive à retrouver mes slides, hop, c'est la partie Include. Dans le même genre, on a beaucoup de gens qui ont... Alors là, je n'ai que des builds... Bon, je vais tricher. Je vais retourner à mon... Voilà, je vais revenir à ma base de données en local. Parce qu'ici, j'ai une image directement, j'utilise l'image officielle. Bon, comme pas mal de gens, l'image officielle, je la trouve très mignonne. J'ai arrivé. Mais j'ai plein de raisons de dire que moi, j'ai envie qu'elle soit légèrement différente. Tiens, t'as qu'à faire ça. C'est bien ça. C'est pas mal copilote, en fait. Ça prépare les démos à ma place. C'est de lui dire, en fait, mon Dockerfile, plutôt que de créer un petit Dockerfile à côté, dans lequel je vais lui dire « from machin », puis rajoute-moi je ne sais pas quel truc à la con. Genre une variable d'environnement ou un fichier de config. Bon, et bien, quand c'est un one-liner, c'est quand même vachement pratique de pouvoir l'écrire comme ça. Sauf si je cache le machin. Typiquement, ici, on a l'exemple de dire « on va avoir un init SQL qui va créer la base de données associées ». Bon, là, il s'avère que dans cet exemple-là, elle est faite dans le code. Et on a la même chose au niveau des fichiers de config. Donc là, je n'en ai pas dans cet exemple-là, mais de la même manière qu'on a des secrets, on peut avoir des configs. Exemple type une config Nginx. Je pense que c'est petit, vous n'avez pas grand-chose. On va mettre un peu plus grand. Donc on va lui dire « elle va chercher le fichier machin ». Donc ça, effectivement, il va l'injecter dans le conteneur, au bon endroit, et des trucs comme ça. Et puis, des fois, en fait, j'ai juste besoin de lui dire le contenu. Voilà. Je vais pouvoir lui dire « benne-moi ça dans le contenu ». Alors, attention, faites ça quand c'est des petits fichiers de config. Parce que la première chose qu'on a vue une semaine après avoir fait la release, c'est un mec qui débarquait avec un truc long comme ça, dans lequel il écrivait des scripts de bâche. Parce que, je précise, le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans un ComposFile, on peut faire ce genre de choses. Je peux avoir des substitutions de variables. Ce qui est vachement pratique pour les configs. Parce que si, effectivement, j'ai une variable qui est définie sur mon serveur API, je ne sais pas quoi, je n'ai pas d'idée en tête, là, comme ça, mais enfin, bon, peu importe, il va falloir que, quelque part, je trouve un moyen pour le faire savoir à son copain en face. Alors, souvent, ça veut dire que dans le code du copain en face, il aura fallu que je prévoie qu'il se serve d'une variable d'environnement pour passer l'info. C'est comme ça qu'on fait quand on est développeur. Ou alors, quand on est une grosse fainéasse, on dit qu'on prend le fichier de config tel qu'il l'attendait et puis on vient le patcher à la volée. Voilà. Une chance à avoir le côté un peu fainéasse. Et donc, le gars, il m'avait fait un script bash dans lequel il ne comprenait pas que tous ces dollars se faisaient remplacés par des variables qui n'existaient pas. Alors, si vous avez besoin de faire ça, l'astuce, c'est de mettre un double dollar. Je dis ça comme ça pour une petite histoire. Mais ne le faites pas. Je sais que vous le ferez quand même. Ça, c'est les évolutions de format. Il y en a plein d'autres dans ce genre-là. Mais c'est pour ça que ça peut être intéressant de jeter un oeil à ce qui se passe au niveau du repo Compospect parce qu'effectivement, on rajoute des choses au fur et à mesure. Et elles sont assez peu visibles. Alors, on va se mettre dans la peau d'un développeur web. Il y a des gens qui sont développeurs web ici ? Ou alors, j'aurai l'air vraiment ridicule ? Oui, merde. Bon, tant pis. Eh bien, un truc que vous faites probablement parce que vous ne trouvez pas ça super drôle, en fait, de faire Compose Up. Oh mince, ça ne fait pas ce que je voulais. Je fais Compose Down, je rechamble, je refais Compose Up. Oh merde, ça ne fait pas ce que je voulais. Voilà, voilà, parce qu'il y a vos collègues à côté qui font du Live Reload et tout et qui vous disent « Pourquoi tu t'emmerdes avec Docker ? » Donc, vous avez fait un truc dans ce genre-là. Donc, c'est dans WebSRC. Et ça va dans WebSRC. Vous avez fait un bindement de manière à ce que... Alors, on va l'essayer tout de suite. Toi, tu dégages. Peut-être. Hop. Il y a Dac qui fait des trucs. De manière à ce que... Donc, mon application est en là, toujours. Toujours elle. Voilà. Alors, attention, développeurs web. Je vais faire un truc de fou. Si je peux faire un titre. Moi, je suis comme ça. Ouais, c'est écrit « Coucou ». Voilà. Enfin, bindement. Ouais. Super démo. Alors, bon, vous l'avez bien compris. Le problème du bindement, c'est que... On lui a dit que... Le code, il était là. Mais là, là où ? Là, sur ma machine. Par définition, Docker, l'API Docker, elle est remote. Il y a des fois, en fait, effectivement, on aimerait bien qu'il monte, non pas mon répertoire sur ma machine de dev, mais le répertoire qui est sur le démon Docker. Enfin, sur la machine qui héberge le démon Docker. Alors, quand on a un Docker Desktop, la subtilité entre les deux est toujours un peu floue. Quand on a un vrai Docker remote, ce qui commence à se faire dès que vous commencez à vouloir faire des trucs genre Gitpod, Devcontener et je ne sais quoi, où on commence à avoir des machines remote, ce genre de truc-là marche moins bien. Alors, maintenant que vous êtes des gens bien et que vous avez pris votre licence Docker Desktop, n'est-ce pas ? Vous devriez avoir dans les ressources ce truc-là qui m'a créé du coup à la volée, il est trop fort. C'est les Synchronize File Share. On a dû le voir passer dans le log, tiens, normalement. Ouais, on l'a ici. C'est-à-dire, comme il a vu que je faisais un bindement, il s'est dit, en fait, je vais gérer la synchronisation des fichiers entre ce répertoire local et ce qu'il y a dans la machine virtuelle Docker Desktop, ce qui pourrait être vrai aussi, du coup, si c'était vraiment remote. Alors, la principale différence, c'est que quand vous faites un bindement, ce qui en général marche pas mal sur une machine locale, vous avez une machine virtuelle Docker Desktop qui va passer par du Virta UFS, donc petit passage dans le noyau léger, mais quand même, pour finalement accéder à votre système hôte qui lui-même va accéder au fichier. Donc, grâce à Virta UFS, on a des performances qui se sont nettement améliorées par rapport aux versions précédentes. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas activée, je crois que c'est quelque part dans les... Dans les advanced sites... Non, c'est pour la générale. Il y a beaucoup trop d'options dans ce truc-là, je ne m'y retrouve pas. Quelque part, il y a un machin où on peut choisir Virta UFS. Désolé, je ne sais plus où c'est. Mais bon, ça doit être par défaut, de toute façon, dans les nouvelles versions. Ça permet effectivement d'avoir quelque chose qui soit raisonnablement rapide. Sauf pour ceux qui se coltinent des stacks avec beaucoup de petits fichiers. Type Django et truc dans ce genre-là, où effectivement, assez vite, on commence à sentir que l'overend, même s'il est limité, il n'est pas complètement négligeable. Donc, ils râlent. Parce que les gens, ils aiment bien râler. C'est surtout les gens qui ne payent pas. Tu as remarqué que les gens qui payent, quand on résout leur problème, ils sont contents. Les gens qui ne payent pas, quand ils ont un problème, c'est une honte. Bon. Bon, j'ai passé trop de temps au support, ça va être pour ça. Et donc, du coup, l'idée de ce truc-là, c'est ce que vous avez entendu parler, c'est un projet qui s'appelait Mutagene. C'est une boîte qui a été rachetée par Docker, qui a été intégrée pour avoir cette feature-là. qui consiste à dire, en fait, on va faire, dans un premier temps, un clone de votre répertoire local à l'intérieur de la VM. Et ensuite, on va dire l'équivalent d'un R-Sync bidirectionnel, de manière à ce qu'on ait toujours la même chose des deux côtés. Donc, le truc a évidemment un petit démon qui tourne, qui fait ça bien comme il faut, de manière à ce que ça soit bien optimisé, il fait ça par batch et tout. Enfin, bon, c'est... Le gars a passé suffisamment de temps à le mettre au point pour que ça soit plutôt bien foutu. Et donc, effectivement, sur mon exemple, ce n'est pas complètement flagrant l'intérêt du truc, mais effectivement, ça permet d'avoir quelque chose d'assez performant. Donc, ça, c'est basé sur Mutagen. Si vous n'avez pas Mutagen, parce que vous n'avez pas la version Docker Desktop ou parce que vous ne payez pas Docker Desktop, parce que c'est une feature qui fait partie de l'offre payante, on a quand même pensé à vous. En fait, on l'avait fait avant, peu importe, mais dans l'histoire, ça fait bien. C'est qu'on peut aussi avoir une autre approche à ça. Et une autre façon de le dire, c'est que quand vous mettez ça dans votre compost file, très clairement, votre compost file, c'est un compost file de développeur. Ça, vous ne le voulez pas en prod, si vous faites de la prod avec. Donc, assez vite, vous avez deux compost files. Ou un espèce d'override de développement qui rajoute le volume juste pour le développeur. Un truc chiant, quoi. Alors, c'est prévu. Si vous avez un compost.yaml et que vous avez à côté un compost.override.yaml, environnement typique de développeur, l'override s'applique sans que vous n'y aurez rien à faire. Parce que, évidemment, il y avait pensé. Enfin, les gens qui ont créé Compose à l'époque, ils y ont pensé. Maintenant, on s'est dit qu'il y a un moyen assez simple de gérer ça. De la même manière qu'on a une section build pour dire comment on build, on a créé une section develop pour dire comment on développe. Et donc, la seule feature qu'il y a aujourd'hui dans cette partie-là, c'est un mode watch dans lequel je vais lui dire est-ce que tu veux bien regarder tout ce qu'il y a dans SRC, dans WebSRC. Comme action, tu vas me faire une synchronisation et c'est target app SRC. D'un point de vue métaphysique, on a fait la même chose qu'un bindement dans notre tête. On s'est dit, tu ne t'émerdes pour que ce qui est là-dedans arrive là-bas. Sauf qu'on l'a fait de manière plus déclarative. Accessoirement, c'est unidirectionnel, tel qu'on l'a déclaré comme ça. On ne s'attend pas à ce que le conteneur s'amuse à modifier les codes sources. Et par contre, le gros intérêt pour Compose, c'est que d'une part, on lui dit ce truc-là, c'est que quand je suis en développement. Autrement dit, on n'a plus besoin de se faire chier avec une séparation des fichiers. Si vous mettez ça en prod, il va juste l'ignorer. Et puis, ça laisse à Compose la possibilité de dire ce truc-là, en fonction de l'environnement sur lequel je suis, je peux l'implémenter de telle ou telle façon. Ça se traduit de manière absolument magnifique par un Compose-up-watch pour lui dire, tu fais un up, puis tu ajoutes la fonctionnalité watch. Donc, normalement, on voit un watch enabled. Et donc là, si je modifie... Si je modifie... Coucou Rendevops. Normalement, je ne suis pas au même endroit, ça s'est mis à jour. Pareil. Donc, j'ai la même développeur Experience. Par contre, potentiellement, mon Compose, l'implémentation initiale que j'avais faite de manière un peu naïve, utiliser un Docker CP pour se faire la synchronisation, qui est vite un peu à la ramasse, dès qu'il y a quand même beaucoup de fichiers qui sont mis en œuvre. Donc, j'ai un collègue qui a été me faire une optimisation assez sympathique où il fait un tard à la volée, machin, avec tous les trucs qui ont été modifiés. On balance ça à l'engine qui, coup de bol, c'est nativement détarré. Donc, il n'y a pas de prérequis particulier dans votre image. Et potentiellement, ça pourrait être mudagène. Et potentiellement, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Vous n'avez pas besoin de le savoir, en fait. Selon votre infra, on pourrait avoir quelque chose qui va chercher à s'optimiser. Mais c'est de manière générale quelque chose vers lequel on essaye de pousser au niveau Compose. C'est d'ailleurs quelque chose qui soit déclaratif dans le sens où vous n'êtes pas en train de dire à Compose comment faire. Vous êtes en train de dire à Compose ce que vous auriez envie qu'il fasse. En gros, typiquement, ce qu'on a avec un bind de port, un source target. Je ne veux pas savoir comment tu fais pour faire du port forwarding. Ce n'est pas mon problème, en fait. C'est intéressant intellectuellement de savoir qu'il a fait comme ça, mais je m'en fous. C'est juste que ça marche. Par contre, c'est un peu plus verbeux. Peut-être qu'un jour, on fera une syntaxe. Vous l'avez assez souvent dans Compose, on a ce genre de syntaxe courte, compacte, et puis on a la syntaxe ultra détaillée avec le moindre détail qui permet parfois de l'activer des options complètement improbables. Bref. Donc là, c'était le cœur de Compose. Ensuite, je vous en parlais tout à l'heure, donc il y a quand même des gens qui font du Kubernetes. À qui on fait, d'ailleurs, dans la salle ? C'est quand même une bonne moitié. En général, quand on discute Kubernetes avec des équipes de développement, bon, ça l'est OK, bon, ça va, on met Kubernetes en prod parce que tout le monde fait ça. La preuve que non, enfin, beaucoup de gens font ça. Mais de là à dire qu'ils kiffent, bon. Puis quand on parle aux ops de Compose, ils disent, ouais, c'est bien mignon votre gadget, là, mais moi, en fait, j'ai besoin de gérer finement la façon dont mes volumes sont assignés, la taille par défaut qu'ils ont, quel driver est utilisé, quel type de storage, quel device est utilisé parce que je les moniteurs derrière et que j'ai 12 outils à greffer dessus. OK, excuse-moi, pardon. C'est un vrai métier. Effectivement, quand on dit dans un Compose File, le volume d'EbData, ouais, parce qu'on va mettre des données de la base quelque part. Ouais, facile. Bon, après, ouais, il y a des problématiques de volumétrie, de backup, de monitoring, de machin, de sécu, de tout ce qu'on veut. Bah, en fait, les ops, ça les fait moins, non, si, non, en fait, ils ont besoin de ça. C'est-à-dire que c'est un peu leur taf, quoi. Parce que eux, quand ça ne marche pas, c'est eux qu'on réveille. Alors que, du coup, forcément, ça fait réagir. Donc, nous, on s'est dit, on va réconcilier les gens qui font du Compose, les gens qui font du Kubernetes. S'il y en a parmi vous qui ont déjà travaillé avec des Product Manager, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils vont interviewer les clients, les clients vont leur dire, ouais, développer, ils disent, ouais, Compose, c'est-à-dire qu'ils aiment bien que le Kubernetes, du coup, on est obligé de tout réécrire à chaque fois qu'on fait une release, c'est chiant. Ah, on va faire un produit qui fait ça. Ouais, et on va disrupturber, disrupté le, distru, je ne sais plus, bref, on va faire du pognon. C'est ça que ça veut dire. Alors, je dis, same player shoot again, en fait, pour résumer, Compose, alors je vais repasser un peu plus grand parce qu'il ne voit rien. Compose, c'est plutôt abstrait, très haut niveau, simple, j'ai l'habitude de dire, c'est de niveau intellectuel d'un développeur, machin cause à machin, on fait une flèche, voilà. Bon, ce concil, on me touche dans un Compose file, en général, ça le fait, d'où les machins inline, développeur à la flemme de changer de fichier dans son éditeur parce qu'il faut cliquer une fois de plus pour passer au tab suivant. Ça marche en local, cool, de toute façon, pfff, hein, et puis, ben voilà, donc du coup, c'est populaire chez les devs. Et puis à côté, il y a Kubernetes, alors Kubernetes, c'est génial, c'est extensible de partout. On peut mettre des opérateurs qui font des trucs avec des ingress contrôleurs qui changent les machins à la volée, enfin, bref, alors c'est génial pour les gens qui comprennent comment ça marche parce que du coup, ils peuvent mettre ça aux petits oignons pour venir gérer toutes leurs problématiques de prod avec la solution qu'ils ont imaginé eux tout seuls. C'est populaire, alors moi, à DevOps, on s'est amusé, on a fait un quiz comme ça, combien y a-t-il de sessions dans lesquelles il y a le mot Kubernetes à DevOps ? En fait, il y en a beaucoup. Pas la réponse, mais il y en a un sacré paquet. Ça marche évidemment local parce qu'il y a des gens qui se sont creusés la tête pour que ça puisse quand même tourner en local, donc avec des distributions légères de type K3S ou du kubin Docker pour justement être capable de jouer avec un Kubernetes mais sans vraiment installer Kubernetes parce que personne n'a envie d'être administrateur Kubernetes. On a d'ailleurs un Kubernetes dans Docker Desktop que j'ai oublié de démarrer tout à l'heure, donc j'espère qu'entre-temps, il a démarré. Et a priori, il est running, donc c'est bon. Et si j'arrive à rebasculer, voilà. Et puis, c'est le standard de facto pour plein de bonnes et mauvaises raisons. Mais en fait, ce que tout le monde se dit, c'est que si je regarde un Compose File et que je regarde un manifeste de déploiement cube, globalement, on dit la même chose. On ne le dit pas dans la même langue, mais si on met des flèches, il dit développeur, boîte, boîte, flèche, problème résolu. Donc, il y a des gens qui ont fait un projet qui s'appelle Compose avec un cas qui a un certain succès. Il y a des gens qui l'utilisent, qui jouent un peu avec. Maintenant, ça n'a pas complètement écrasé le marché. Il y a toujours des gens qui s'emmerdent à traduire leur Compose File en Kubernetes à la main à chaque release. Et pour en avoir discuté à Devox, il y en a quand même un sacré paquet qui inventent des trucs de folie pour essayer de voir s'ils n'auraient pas oublié quelque chose avant de mettre en prod. Ouh ! Des usines à gaz, ce n'est pas possible. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas si bien ça ? C'est parce que la simplicité de Compose, pour la traduire dans la, je ne vais pas dire la complexité, mais dans la richesse de l'écosystème Kubernetes, et je prenais l'exemple de mon volume tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire de traduire un volume Compose en volume Kubernetes ? Il y aura probablement un persistent volume claim pour lui dire j'ai besoin d'un volume jusque là, on est d'accord. Et le persistent volume tout court, il ne va pas paraître tout seul et là, vous n'en avez pas deux qui sont d'accord parce que chacun a sa façon à lui de gérer les persistent volumes avec les contraintes qu'il a. On a évidemment des problèmes de traduction, tout simplement, parce qu'une ligne dans mon Compose File peut potentiellement générer un paquet de ressources Kubernetes. avec l'exemple tout ce qui est networking et volume peut être assez généreux dans ce style-là. Il y a évidemment des différences subtiles entre votre Kubernetes que vous utilisez sur votre machine en développement et celui qu'on va avoir en testing, staging et finalement production qui font que ce n'est pas une transformation dont vous avez besoin, c'est de N transformations. Et puis, le problème de popularité, c'est que on est au bon endroit. Ici, normalement, les devs et les ops se parlent sans se taper dessus. C'est qu'il va falloir réussir à trouver un moyen pour que ces gens-là parlent entre eux de savoir qu'est-ce que c'est un volume. Comment on fait pour traduire un volume Compose en cube et surtout, comment on fait pour que ça puisse fonctionner. Historiquement, Docker avait un projet qui s'appelait Compose on Kubernetes pour ceux qui ont entendu parler de ce truc-là qui n'a pas eu un succédé mesuré. Voilà, voilà, qui du coup a été déprécié, annulé, supprimé. Pour la petite histoire, moi, j'ai bossé il y a 4 ans sur une intégration qui s'appelait Cloud Integrations. On faisait du Compose vers ECS. Alors, ECS, ce n'est pas du Kubernetes, mais on a les mêmes problématiques du clustering, du machin, des ressources Amazon, veux-tu, en voilà. Et évidemment, pas de personnes qui ont les mêmes Security Group Amazon, qui ont les mêmes permissions pour gérer les Security Group, qui ont un seul lot de balancers pour toute la boîte parce que ça coûte cher, donc il faut le réutiliser, il ne faut pas en créer un dédié à l'application. Ils aimeraient bien que le truc gère les terminations SSL, mais alors, par contre, il faut qu'ils puissent eux-mêmes fournir leur certificat parce qu'ils l'ont acheté chez Godaddy, machin, voilà. Je ne vous raconte pas la gueule des tickets qu'on a eus sur le projet pour chacun voulait un truc et son contraire. Et en général, ils n'étaient même pas d'accord entre eux dans le ticket. Donc, bon, ce truc a heureusement été déprécié. Ouf ! Je suis assez fier de pouvoir dire que j'ai créé pas mal de choses chez Docker qui, entre-temps, étaient tuées. c'est même moi qui les ai tuées moi-même. Et comme le disait le professeur Raoul, il y a autant de variants de Kubernetes qu'il y a d'utilisateurs de Kubernetes. Parce que, oui, chacun a ses propres contraintes, a fait ses propres choix, ne serait-ce que selon l'hébergeur que vous utilisez en supposant que vous n'allez pas vous-même. Ce n'est déjà pas la même chose. Les hébergeurs ont évidemment toutes les options disponibles parce qu'ils veulent plaire à tout le monde. Donc, vas-y, choisis là-dedans. Selon la conférence d'Evox que vous avez suivie, vous n'avez pas choisi la même. Et sans doute que ça marche. Je ne dis pas que vous avez fait un mauvais choix. Mais il n'est pas forcément plus pertinent que celui de l'autre qui n'a pas exactement les mêmes besoins que vous, en tout cas, pas la même vision des choses. Donc, same player shoot again, c'est comment est-ce qu'on fait pour recréer un lien entre Compose et Kubernetes. On a appelé ça Compose Bridge. Normalement, le nom de code du projet, c'était Queen Yaman. Et en fait, mes collègues américains, ils n'arrivent pas à prononcer ce mot-là. Donc, ils ont dit on va appeler ça Compose Bridge. C'est quand même vachement moins... Mais bref. Donc, les objectifs de ce truc-là, c'est évidemment de faire une transcription de Compose Verkube, mais qu'il soit personnalisable. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément envie du truc tout fait qu'on va vous pondre, même si ça marche en démo. que vous puissiez l'étendre parce que vous avez des choses qui n'ont pas été gérées et voir que vous puissiez entièrement le remplacer si ça ne vous plaît tellement pas que vous avez décidé de le faire vous-même. Que ça soit adaptable dans le sens où un Compose File va pouvoir gérer N environnements cibles avec la même transformation. On ne va pas se retaper tout à chaque fois. Et puis, que ça marche évidemment non seulement en local, mais aussi bien sur tous les environnements sur lesquels on peut avoir besoin de déployer. Et puis, la popularité, c'est de se dire on part d'un Compose File, on n'est pas en train de créer un énième format de fichier improbable qui est censé les réunir tous. Et puis, ça pond du Kubernetes by the book. En tout cas, dans la version que nous, on produit. Après, vous en faites ce que vous voulez puisque c'est censé être extensible, remplaçable et personnalisable. Alors, comment ça marche ce truc-là ? En fait, on a un outil qui va prendre votre Compose File, le parser, ils vont faire un modèle interne et il va utiliser des transformers, d'où ces magnifiques logos que j'étais emprunté à Google Images pour générer des trucs. Et donc, par exemple, on va prendre un transformeur qui va être capable de générer mes services, mes déploiements, mes secrets, mes configs, mes machins, un truc assez basiquement standard qui n'est rien de très surprenant. Et puis, peut-être un autre qui, lui, va être capable de gérer des notions d'ingress controller, de machin, de patch, je ne sais quoi, parce qu'il a un cas spécial qui va être capable de faire du routing justement de l'ingress ou peut-être que vous utilisez l'API Gateway parce qu'évidemment, ça aussi, il y a deux façons de le faire. Il y a l'ancienne et il y a la nouvelle, mais la nouvelle, est-ce qu'elle est mûre ? Alors du coup, peut-être qu'on utilise encore l'ancienne et puis ça dépend quelle version vous avez, blablabla, enfin bref, débat sans fin. Donc, on ne vous oblige pas à utiliser l'une ou l'autre. C'est selon le transformeur que vous allez utiliser que vous allez être capable de générer l'un ou l'autre ou les deux si ça vous amuse parce que ça n'empêche pas de se tirer une balle dans le pied. Allez, on va faire la démo, ce sera quand même plus simple. Donc là, j'ai toujours mon appli machin qui tourne là normalement. On va l'arrêter. Et puis, on va faire du ménage comme ça, ça vitera que tout le monde marche sur les pieds. Donc là, je suis dans mon répertoire avatar et je vais lancer Compose Bridge puisque c'est le nom de ce magnifique outil et il lui a demandé de me faire une conversion. C'est une commande compliquée. Donc, il fait des trucs. Donc, il récupère, poum, le Compose Bridge Kubernetes qui est la transformation par défaut associée. Il me génère tout un paquet de bidules. De toute façon, c'est dans le même répertoire. On va aller regarder un peu ce qu'il m'a fait. Donc là, j'ai mon appli. Il m'a géré un out dans lequel on a une base et des overlays. Est-ce que vous connaissez Customize avec un K ? Ça vous parle ? Alors, en fait, de manière générale, ce qu'on a généré, c'est ça. C'est les objets Kubernetes standards. On a généré un namespace pour coller toutes les ressources de votre projet à part dans Kubernetes. Ça, c'est une fonctionnalité de Kubernetes pour ceux qui ne connaissent pas qui permettent de faire un joli paquet cadeau avec un ensemble de ressources et puis quand on fait delete namespace, tout dégage. C'est un truc qui manque vachement à Docker alors qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire mais voilà, ça, c'est juste pour ma collègue Product Manager si jamais elle parle français. Et puis, on a des déploiements. Alors ça, c'est l'équivalent des services dans Compose. On lui dit, voilà, tu prends un conteneur, machin truc et puis tu lui exposes le port bidule et voilà. Et puis, on a un port qui est exposé, on a une base de données qui a besoin d'un volume. On a un password qui a été, comme je l'avais mis dans un fichier, il est juste créé tel quel. Et puis, jusqu'à là, rien de bien folichon. Bon, ça, ça donne une base de travail, on va dire. C'est des trucs pour lesquels on ne va pas se taper dessus pour savoir comment on fait. Sauf que, évidemment, je vous l'ai dit, le Persistence Volume, là, en vrai, il va arriver, il va exister comment ? Et ce que propose Customize, en fait, c'est la notion d'Overlay, c'est un peu les override de Compose. c'est de dire, donc nous, on en génère une pour Docker Desktop, qui est de dire que, par exemple, mon Persistent Volume Claim, je vais lui rajouter une classe, une storage class, c'est-à-dire, en gros, une façon, une stratégie de gestion des volumes dans le monde que me met à la thèse, pour lui dire, à partir du moment où c'est un hospice, en fait, il va avoir une façon de gérer une demande de volume. Et bien, il s'avère que dans Docker Desktop, quand on met ça, il se débrouille pour créer un volume, à la mode Docker, Docker Volume Créate, boum, il y a un volume, c'est-à-dire un répertoire quelque part, tout simplement. De la même manière, je vais lui dire, quand j'ai un service, j'expose un port. OK, mais ce port, il est à usage interne, externe, est-ce qu'il est routé, est-ce qu'il est load balancé, est-ce qu'il est rune robinifié, je ne sais pas si ça existe, comment on va s'exposer un port, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Quand on fait un Docker-p, machin, il n'y a qu'une machine, il n'y a qu'un local host, et puis on fait local host 57, 23, comme j'ai fait dans ma démo, et hop, ça marche. Quand on est sur du cluster, dans des réseaux, dans lesquels on a plusieurs niveaux de sécurité et d'ouverture, exposer un port, ça ne veut pas dire grand-chose en soi, et on a besoin d'être beaucoup plus précis. Et donc, typiquement, load balancer, ça permet de dire, bon, ce machin, tu me l'exposes à l'extérieur, via le point d'entrée du cluster, on ne peut pas trop savoir comment ça marche. On a d'autres stratégies qui vont être assignées pour chaque machine qui fait partie du cluster Kubernetes, d'assigner un port dédié, et puis du coup, c'est-à-dire que le load balancing est fait de manière externe. Et il y a plein de raisons de faire comme ça plutôt qu'autrement, ou d'avoir un traffic devant, du service mesh, du je ne sais pas quoi. Donc ça, on ne peut pas savoir à votre place. Donc ce qu'on fait ici, c'est de dire, quand on est sur Docker Desktop, on utilise ce mode-là parce que c'est celui qui est intégré dans Docker Desktop et que du coup, ça marche, tel qu'un développeur compose voudrait que ça marche. Donc l'idée de cette approche-là, c'est de se dire, vous, vous allez pouvoir faire votre overlay à votre source par rapport à votre propre façon de faire un déploiement. Un persistent volume, peut-être que vous allez le gérer de telle manière. L'exposition d'un port, vous allez le gérer de telle manière. Et peut-être que la façon dont on a mis notre secret, ça ne vous plaît pas du tout parce que là, il a l'air comme ça, mais en fait, il est en clair. 64, ce n'est pas un cryptage super fort, ce n'est pas un cryptage du tout. Et donc du coup, peut-être que vous allez connecter ça à je ne sais quel service vault ou un machin qui génère des tokens à la volée ou je ne sais quoi parce que ce ne sont pas les options qui manquent. Donc ça, effectivement, on va gérer ça via des overlays. Donc déjà, la première chose, c'est que même en partant juste de ça, faire la conversion d'un compose file vers du Kubernetes, ça veut dire qu'on va gérer que le delta qui manque. Maintenant, ce que je vais proposer, déjà, on va essayer de le faire tourner, ce serait quand même pas mal. Alors, non, pas code. Cube, c'était Yel, Apply, Tirek, Out, Overlay, Desktop, Poum, et... Super. Alors, non ? Putain, il est running. Attends, je suis sur un quel contexte ? Si Docker Desktop, c'est important. Ah, ça ne marche pas bien. Bon, à tout hasard, j'essaye ça. Dans le doute, reboot, tout ça, tout ça. Bon, après, ça fait tourner la démo avatar, ce n'est pas passionnant. Je l'avais déjà bien vu, là, depuis le début. Alors, starting, allez, on lui laisse sa chance, quand même. bon, sachant que je suis sur un Docker Desktop de développement, donc, ce n'est pas impossible qu'il ne soit pas complètement carré-carré. a priori, il fait des choses. Ok, on y croit. Ah, c'est mieux. Bon, hop, donc, apply, donc là, je lui demande, c'est la façon dont fonctionne, bon, tant qu'on y est, hop, la façon dont fonctionne Customize, c'est qu'il y a un fichier Customization, dans lequel on lui dit, ben, tu prends tout ce qui est à la base, et tu rajoutes ces patches-là. On a cette espèce, un peu la même logique que le Include, que je vous ai montré tout à l'heure, d'ailleurs, sauf que ça s'appelle, ben, ressources, parce que, parce que, peu importe comment on appelle ce truc-là, de toute façon, personne n'est d'accord sur la façon de nommer les choses, c'est un peu le problème de l'informatique. Donc, il me crée des trucs, a priori, et donc là, là, il me manque l'image, parce que ça ne démarre pas instantanément, kubectl, get pods, dans le namespace avatar, au pluriel, hop, si, tout le monde est running, si, tout le monde est running, ben, voilà, hop, j'ai mon appli qui tourne dans Kubernetes, je suis très content. Donc là, je peux aller explorer, peut-être, pour voir que, il m'a créé des trucs, si je veux voir les services, effectivement, il m'a fait un binding de port pour mon web, du port 5735, sur localhost, institut de type load balancer, bon, c'est ce que j'ai demandé, quelle grande surprise. si vous avez l'occasion de tester cet outil-là, effectivement, vous pourrez un peu explorer, effectivement, les conversions qu'on crée, et on est avide de retour sur ce que vous en pensez, savoir s'il y a des choses qui vous semblent pas complètement canoniques dans le monde Kubernetes. Alors par contre, je vous ai promis que ce serait personnalisable, customisable, machin, truc, remplaçable, et compagnie. Et là, c'est là que ça devient plus rigolo, parce que vous avez vu, tout à l'heure, quand je l'ai lancé, je l'ai caché, évidemment effacé, maintenant, on voyait qu'il poulait une image, qui correspondait à mon, je vais avoir, non, je ne l'ai plus, qui correspondait à mon transformeur. Donc de la même manière, je vais plus lui faire un compose bridge. Non ? Comment ça va ? Si, je n'ai pas la complétion. Merde, alors je n'ai plus la complétion. Bon, alors transformation, create, et je vais lui dire, de créer moi, ma transformation à moi, que j'ai envie de faire, mais soit sur une image existante, qui s'appelle, compose bridge, bridge, kubernet, 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 perdu. Ah oui, il faut lui dire un nom, on va l'appeler, on va l'appeler, toto, parce que c'est super originale. Alors, new transformation, et dites, bon, voilà, super. Donc là, on a le manuel d'utilisateur, qui vient de nous être fourni, mais on va aller voir, ce qu'il m'a créé. Donc, il m'a créé un répertoire toto, comme je l'ai demandé, ça va être le nom de ma transformation. Dedans, j'ai un super docker file, truc de fou, qui dit, tu prends le truc de défaut, puis tu mets des templates dedans, parce que ça se base sur des templates. Voilà, voilà, on retrouve les structures qu'on a vues tout à l'heure, de ce qu'on cherche à générer. Chaque template se charge d'un type de ressource Kubernetes, et on va prendre, par exemple, les secrets. Alors, pour ceux qui font du helm, vous n'allez pas être complètement perdus, c'est du go template. Ne me jetez pas de pierre, merci. On a essayé plein de langages de template, de trucs comme ça. À un moment, j'ai même parti à faire du XML, parce que ça permettait de mixer des namespaces, et que, ouais, je suis un vieux, merci. C'est quand même vachement bien, les namespaces XML, je suis désolé, mais voilà, ça aurait résolu plein de problèmes dans ce cas-là. Et donc, du coup, on se retrouve à faire du go template. Et le truc, c'est, vous voyez, là, je prends, le point, en fait, c'est la structure qu'on va manipuler là, donc le name, le point secret, le point machin. Le point, c'est mon Composyaml. Alors, c'est le Composyaml que j'obtiens quand je fais un, avec les bonnes lettres dans le bon ordre, c'est vachement mieux. Voilà, c'est la version canonique du Composfile. C'est-à-dire qu'un volume, c'est cette espèce de groupe attaqués avec plein d'options là, et un port, c'est pas juste machin, un deux points machin, c'est tout ça. Donc, on peut aller chercher les attributs, un à un, pour venir faire une transformation fine sur ce qu'on veut. Savre, en fait, ce format-là, vous pourriez l'utiliser systématiquement, mais c'est chiant, en fait. Quand on veut dire, quand on veut faire un bail dans le trollport 80 et 57, 34, on met 82 points 57, 34, parce qu'on est des êtres humains, en fait. Mais l'engine, lui, c'est ça qui mange à la fin. Donc, du coup, c'est aussi possible de lui configurer comme ça. Et donc là, je lui dis, tu prends, alors je garde dans un coin le nom du projet, et puis sinon, je vais sur tous les secrets. Et donc là, je crée un document YAML. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai ce séparateur de documents, et j'ai ce chabang là, qui n'a rien à faire dans du YAML, normalement, qui est une super astuce pour lui dire, génère-moi un fichier qui va s'appeler name-secret.yaml, à partir de ce qui suit. Et donc, bon, moi, généré-tit code de note-edit, parce que sinon, il y a forcément quelqu'un qui va passer deux jours à ne pas comprendre pourquoi ces modifs ne partent pas en prod, parce qu'il a édité le document généré, n'est-ce pas ? À qui s'est jamais arrivé ça ? Bande de menteurs. Bon, et donc, on fait du remplacement de variables, un truc de... Vous vous rappelez, les petites flèches en pointillé de tout à l'heure ? C'est passionnant, c'est ça. C'est un name, c'est un name. Le namespace, c'est le nom du projet. On lui met des labels parce que c'est pratique pour aller filtrer ce qu'il y a dedans. Et puis, machin. Et puis, alors, on a des... Donc, le contenu du secret, c'est ce qu'il y a dans le secret, tout simplement. Sauf que je vais l'encoder en base 64. On a des helpers comme ça, qui permettent de faire deux, trois transformations, du string to int, ce genre de... des concaténations, des cuts, des machins, des trucs de base, et puis potentiellement, et puis, il y en a qui ne sont plus... Tiens, j'ai perdu la coloration. Alors ? Il ne veut plus me faire la coloration. Bon, ce n'est pas gentil. Bon, bref. Et puis, là, typiquement, on prend tous les ports qui sont exposés par un service et pour chacun, on lui fait gna 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 gna. Bon, voilà, ce n'est vraiment pas passionnant du tout écrire un template, mais c'est pratique. Parce que du coup, tiens, on va le faire ici. Supposons que j'ai envie de faire un bracecamp.coucou. Voilà, un super label de la mort qui tue, absolument indispensable. Donc, si je lis la notice d'utilisation de mon template, on me dit d'aller dans le répertoire, de faire un Docker build, ça va me générer un nouvel image template qui va bien. Peut-être. Voilà. Et maintenant, si je lui fais un, si je retappe ma commande, compose, bridge, convert, je ne sais plus quel est le paramètre. Transformation. Toto. Pof. Eh ! Could not find expected deux points. Il me dit que ma template est pas bonne. Ah oui, j'ai mis égal. en plus, ça détecte les erreurs. Si c'est pas trop beau. Bon, des fois, c'est un peu plus cryptique. Alors, ouais, là où c'est chiant, c'est évidemment, c'est du templating et le YAML étant basé sur l'indentation, on arrive assez vite à des trucs de merde. Là, c'est facile, mais sur un déploiement où on a des machins avec des ifs imbriqués et des bidules, ça peut vite être chiant. Donc, c'est pour ça que si vous voulez modifier un truc, partez sur un autre template, il y a des visibilités de partir from scratch. Si vous partez from scratch, prenez le temps de structurer vos templates et utiliser un éditeur qui met des couleurs, c'est quand même vachement plus pratique pour s'y repérer. Bref. Et donc là, on relance et donc, non, toujours pas. Bah quoi ? Je vais pas sauver. Ah oui, il faut que je rebuild. Oui, c'est nul ça, tiens. Alors, Docker build. Toto, et c'est dans Toto. Tiens, c'est vrai qu'on trouve un truc qui sort rebuild tout seul. Je note ça dans un coin de ma tête. Donc là, a priori, ça a mieux marché. Et donc là, normalement, mon secret, mon secret qui est caché qui est caché ou password secret, il a un super logo, un super label qui a été ajouté. Alors bon, pour ajouter un label, ce n'est pas passionnant, mais ça va vous permettre de créer vos propres overlays. Parce que de la même manière, j'aurais pu aller dire, rajoute-moi, si je regarde la structure du template qui a été généré, j'ai tout ça dedans et j'ai mon overlay desktop. Moi, si je veux juste faire un transformer supplémentaire, c'est-à-dire qui se base sur ce que l'équipe Docker a produit mais qui va juste rajouter un overlay de type si j'arrive à supprimer ça, oui, casse-toi, hop, qui va juste générer un overlay de type, je n'arrive pas, je ne peux pas renommer. Renommer, hop, non, pas overlay, c'est l'autre que je veux renommer. Il est con ce truc. Renommer, on va l'appeler, allez, soyons fous, prod. Ouais, même pas peur. Et je vais dire que quand je suis en prod, mon persistent volume claim, il est, il utilise un storage class rien qu'à moi. Voilà. En faisant ça, j'ai rendu mes ops un peu plus contents parce que du coup, ils sont capables de dire OK, ton machin, il marche en def, je suis content pour toi mais moi en prod, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Dis OK, comment tu veux qu'on gère un volume ? Déjà, tu vas me mettre la storage class que je veux et puis ensuite, tu vas me générer un autre truc à côté. Je lui fais un nouveau template qui génère l'autre truc à côté qu'il veut. Pas de souci tant que j'ai les infos en entrée. Alors quand je n'ai pas les infos en entrée, parce que mon Composify, il me dit juste volume, machin, il y a un truc qui est vachement pratique, c'est les extensions. Mettons que je lui dise j'ai une taille de volume. Alors c'est un truc qu'on pourrait passer avec des options de driver, machin, sur du docker mais là, le but, c'est d'être purement déclaratif. Tout ce qui commence par X machin est ignoré par Compos. C'est un peu le principe pour ceux qui font du web, des extensions de navigateur custom, Firefox tiré machin, que les autres ignorent gentiment parce que ça ne les concerne pas. Ça permet d'expérimenter, on l'a beaucoup utilisé pour ça, mais là, du coup, ça va vous permettre de dire ce truc-là, il n'y a que moi qui sais m'en servir. Et dans mon template, je vais dire peut-être que ma spec a un attribut size, peu importe, ça n'a pas beaucoup de sens dans ce cas-là, mais dans lequel, je vais dire fais-moi un volume .x-size et du coup, je récupère tel quel l'attribut qui a été passé. Ça permet de faire le lien entre les deux, rajouter un peu de métadonnées dans mon descripteur Compose qui va permettre par la suite d'aider la transformation Kubernetes. Alors là, aujourd'hui, ce size est typiquement pas utilisé. Il n'y a pas cette notion-là dans Compose. Maintenant, potentiellement, au niveau de l'engine Docker, rien ne nous interdit en discutant avec l'équipe Runtime et des choses comme ça de commencer à introduire ce genre de concept si c'est des choses qui sont populaires. Et donc typiquement, il y a un truc qu'on a rajouté. C'est dans la déclaration d'import, en utilisant la syntaxe longue, par contre. Merde. Ah ! Il est arrivé. Non, ce n'est pas source. Ce n'est pas source. C'est quoi ? Bon, peu importe. On va dire que c'est source juste pour l'exemple. Ici, normalement, j'ai le protocole qui est utilisé par mon port. TCP, UDP ou il y en a un troisième dont je ne me rappelle jamais que personne n'utilise. Et par défaut, il met les deux. Parce que, c'est assez rare qu'on s'amuse à déjà aller préciser ce genre de choses, surtout en tant que développeur. À partir du moment où on a marqué un port, ça marche, on s'arrête là, on ne charge pas plus loin. Par contre, en fait, si ma target, c'est 443, moi, intuitivement, je me dis, tiens, ça ressemble vachement à du HTTPS. Bon, après, si c'est un tome 4, ça va être un 8443. là, c'est peut-être un peu moins flagrant. Du coup, ça va être super compliqué, en fait, dans mes templates, de dire ce truc-là, quand c'est du HTTPS, il faut gérer le certificat de signing, de la tch, gna, gna, gna. Et donc, du coup, on a rajouté un truc qui existe en Kubernetes, qu'on a rajouté dans le modèle Compose, qui est la notion de App Protocol. C'est purement déclaratif, ce Compose ne s'insère pas du tout, parce qu'il n'a absolument rien à en faire aujourd'hui. Par contre, ça va vous aider dans votre transformation, ça rajoute une métadonnée qui est intéressante, même pour le développeur, c'est de dire, ce truc-là, c'est le HTTPS. Et ce que, nous, ça va nous permettre potentiellement de faire, c'est, vous avez déjà vu cette magnifique, alors je vais la mettre en haut parce que sinon, ceux qui sont au fond de eux ne voient absolument rien. Et je vais mettre plus gros aussi. Et, ah oui, c'est les cubes, c'est vrai. Cube, c'était L, dilette, namespace. Hop, normalement, il y a tout dégagé. Normalement. Rends-moi la main. Voilà, je n'ai plus personne. Alors, je lui fais démarrer mon machin. Tout le monde est là. Hop. Voilà, normalement, vous avez déjà utilisé ce genre de choses qui vous dit le port machin est bindé sur le port machin. Ok, on a l'info. On ne va pas dire le contraire. Maintenant, c'est un peu brut de coffrage. On a une commande d'ailleurs qui s'appelle docker-port qui permet de faire un peu non, c'est pour singulier. AvatarWeb-1. Hop. Quoi ? Avatar. Ah. Voilà, on a machin va vers machin. Ça, on peut déjà commencer à scripter un peu si vraiment on aime bien le scripting. Enfin, bon, en tant que développeur, moi, ce que j'aimerais bien, je fais docker-compose-up et puis j'ai un petit lien, je clique, ça mouve mon navigateur, voilà quoi. Je suis une grosse feignasse, en fait. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'à partir du moment où j'ai dit ça, on pourrait très bien imaginer dans une version future que docker-compose-up, effectivement, prend tous les services qui ont ce genre de déclaration et est capable de vous dire le service machin est exposé sur https de point slash slash localhost ce qu'un terminal un peu raisonnablement foutu va vous proposer comme lien cliquable. Voilà, voilà, on cherche vraiment à vous rendre encore plus feignant que vous l'êtes. Donc, voilà, c'est des choses, effectivement, ce qu'on espère, en fait, c'est avoir une évolution conjointe aidée par Compose Bridge ou d'autres outils à peu près du même ordre pour qu'effectivement, dans Compose, on puisse introduire ce genre de métadonnées qui n'ont pas forcément d'utilité immédiate, mais tant qu'elles sont purement déclaratives, vont permettre d'aller vers une réconciliation des deux mondes. Ce qui n'est pas une mince affaire. Bref, ça, c'était la démo. Hop, alors, pour résumiser un peu ce que je vous ai montré, l'idée, c'est de partir d'un Compose File, d'avoir un machin qui le mouline et qui va appliquer des transformations. Donc, par défaut, on va générer du cube. Via les overlay customizes, on peut générer des choses un peu différentes pour des environnements différents. Donc, après, on va les customizes pouvant s'imbriquer les uns avec les autres, vous allez pouvoir regrouper tout ça comme bon vous semble. On s'est amusé à faire une version Elm, c'est-à-dire qu'on a des GoTemplates qui génèrent des GoTemplates parce que c'est vachement marrant pour ceux qui y tiennent. Mais on sait que c'est possible, du coup. Et puis, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, on fait tourner une image de cœur. Donc, à la rigueur, si vous avez un script Ruby qui prend un Compose File et qui en fait du cube, gardez-le. parce que du coup, vous le mettez dans une image de cœur et si ça, en fait, ce qu'on a en point d'entrée, on a un répertoire in dans lequel on a le Compose File et on attend à ce que vous fassiez des choses dans Slash Out. C'est une interface dure, quoi. Donc après, typiquement, c'est amusé, on a pris le Compose avec un K dont je vous ai parlé au début, on l'a mis dans une image de cœur et on peut l'exécuter en tant que transformation. D'ailleurs, on s'est un peu aidé de lui de ce qu'il générait pour voir comment faisaient les autres en se disant on va essayer de reposer sur ce qui a déjà été fait pour ne pas faire nos propres erreurs alors que d'autres ont déjà réglé le problème. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de complètement remplacer l'outillage qu'on vous propose si vous arrivez à des limitations telles que du coup, vous êtes obligé de faire votre propre truc. Et ça, c'est typiquement le genre de choses que font certaines équipes où elles utilisent directement les API Kubernetes en Go pour prendre le Compose File. Ça leur donne un modèle Go et générer toutes les structures Kubernetes qui sont du coup en Go et leur demander vas-y, ben-moi ça en YAML. Évidemment, il faut être un peu développeur Go. Ça aide. Après, c'est pas du Go bien compliqué. On fait compose.load, ça fait un struct. Puis on va chercher des trucs dedans, on les met dans des structures Kubernetes et on fait tout YAML et ça fait du YAML. De là, embauche un stagiaire pour faire ça. Voilà. Si ce truc vous intéresse, on est en phase de private beta testing, je ne sais pas comment on dit, preview, je ne sais pas quoi. Donc du coup, je vous remettrai le lien à la fin. Vous avez la possibilité effectivement de demander à faire partie des heureux élus qui pourront se casser les dents sur la préversion pour voir si ça marche. Et puis, tant qu'on est à parler de Kubernetes, je vais vous montrer un truc sur lequel je bosse en ce moment. Donc, vous l'avez vu que je faisais tourner le Kubernetes dans Docker. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs qui ne l'utilisent pas, vous, le cube dans Docker ? Un, deux, ouais. Alors, ce truc-là, c'est pratique pour faire ce genre de démo. On essaye de voir est-ce que ça marche, machin, bon, ça permet de bricoler des trucs en Kubernetes pour... maintenant, bon, on va pas super, super loin, déjà parce que Kubernetes c'est cette version-là et puis c'est tout. Parce qu'on a mis la dernière au moment où on a fait la release de Docker Desktop. Maintenant, si vous, votre prod, elle n'est pas complètement, complètement à jour, ça vous arrange bien de savoir que ça tourne en 1,29 mais vous, votre cible, c'est une 1,28. Donc, ça serait un peu couillon de vérifier que des choses marchent alors qu'elles ne marcheront pas. et puis, puis c'est mononeux. Or, en général, quand on s'emmerde d'aller tester un truc sur Kubernetes, c'est justement parce qu'on est en train de tester les problématiques de réplication, de machin, de distributif, de cache et je ne sais quoi. Donc, du coup, et que font les gens qui n'ont pas arrêté de bosser pour autant ? Hop ! Ils utilisent des solutions de type kube-in-docker. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une commande line qui va faire tourner comme son, on l'indique, un cluster kube dans une image de cœur. Enfin, dans des conteneurs de cœur. Donc, un petit nesti de virtualisation, machin, qui s'invite au passage. Mais du coup, c'est vrai que c'est pratique parce qu'on lui dit fais tourner telle version de kube avec 4 nœuds et ça fait, là, j'ai pris 3 nœuds dans mon exemple et ça dit fais tourner telle version de kube avec 3 nœuds. Voilà. Et puis, en quelques secondes, minutes, vous avez effectivement un kube qui tourne. nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voudrait faire pareil. Alors, on va déjà essayer de le faire tourner parce que là, c'est là que ça devient un peu plus acrobatique. Déjà, est-ce qu'il a planté entre-temps mon desktop ? Je regarde vite fait. Docker Desktop n'est pas encore dans les choux. On est content pour lui. Et donc là, je vais lui dire de me créer un cluster cube. Donc, c'est vachement... Pourquoi je peux faire plus gros ? Miii ! Je ne peux pas faire plus gros. Désolé. Il y a certainement un raccourci qui est quelque part que je ne connais pas. Bon, Kind, Créate Cluster. Ça crée un cluster. Et je lui passe un fichier de config que je peux vous montrer rapidement. En fait, l'idée, c'est de dire j'ai un cluster avec plein de nœuds, dont plein de workers. Bon, une machine un petit peu généreuse quand même pour faire tourner beaucoup, beaucoup de workers. Mais si on ne leur donne pas spécialement de charge, ce n'est pas non plus violent. Mais par contre, si on veut effectivement voir ce qui se passe quand on déploie une application sur plusieurs nœuds, voir si on n'a pas des problématiques de cache qui merdoit, toutes les problématiques de load balancing, si vous voulez faire tourner des bases NoSQL qui par définition sont capables de scaler parce qu'on leur rajoute des nœuds, si c'est tout sur la même machine, vous ne vérifiez pas grand-chose en fait. Donc là, ça va vous permettre de dire, il est quand même peu probable qu'ils arrivent tous sur le même worker, surtout si vous avez fait votre définition Kubernetes correctement. Normalement, il les distribue. Donc voilà, ça permet vraiment de tester ce genre de scénario. Donc, j'ai fait un... Alors, j'utilise une version un peu custom de ce Kind, de ce fichier de config parce que nous, du coup, on a été obligé de rajouter des trucs dont je vais vous reparler juste après. Donc, je ne vous les montre pas trop. Donc, l'intérêt, c'est que... Donc là, il me prépare des... Donc, l'image, il l'avait déjà. Il prépare des nœuds. Il leur écrit sort config, il démarre le contrôle plane. Les gars sont fans d'Emoji, ils en foutent partout dans la console. Il installe une storage class. Il faudrait que j'aille regarder comment ça marche, ce truc-là. Ça pourrait nous être utile également. Il demande à tous les workers de venir se greffer dans notre cluster et si tout va bien, à la fin, on aura un cluster. Peut-être. Ok, hop. Donc, si je retourne ici, hop. C'est ls, non, cube, c'est tx. c'est pas ls. Voilà, il s'est mis sur le... Je le mets en haut pour ceux qui sont au fond. Donc, le contexte courant de mon Kubernetes, il a basculé automatiquement sur le kind kind. Et donc là, je vais pouvoir refaire mon deploy de tout à l'heure qui va probablement merder parce que tout... Hop, hop, hop. Il n'aime pas mon label. Oh. Bon, on va tricher parce qu'on ne va pas y passer la nuit. Hop. Pourquoi il n'aime pas mon label ? Bon. Il n'y a pas le droit de faire des espaces dans les labels. Voilà, voilà. Donc là, pourquoi Unchanged ? Ah oui, parce qu'il avait commencé à déployer. Donc là, il m'a fait des choses. Est-ce que je suis fou ? Est-ce que j'y crois ? Oh là, si ça marche, c'est que je ne suis pas sur le bon. ça me paraît bien trop facile. Tiens, 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 on va... Ça ne marchait pas tout à l'heure donc je ne veux pas par quel miracle. Parce que le persistent volume, il ne marche pas pour l'instant. Donc, alors, kubectl, contexte, kind, kind. Non, c'est tiré. J'avais bon, premier coup. OK. Oh ! Ça voudrait marcher. Oh ! Bon, du coup, demain, je vais pouvoir ne pas bosser en disant, ouais, je vais régler le problème du storage class. Bon, après, de toute façon, la démo qui ne marche pas, ce n'est pas tellement le sujet. Là, l'idée, c'est si je fais un K9S, est-ce qu'il va me le montrer ? Ah, si, si, c'est bien ça. J'ai bien mes notes qui tournent. Ah, c'est cool, je suis content. Bon, j'ai bien fait dresser. J'ai dû merder tout à l'heure quand j'ai voulu tester ça. Donc là, en gros, on a la même expérience. Je déploie sur du cube. C'est tellement la même expérience que je ne sais même plus si j'ai basculé du contexte ou pas. Par contre, effectivement, là, j'ai vraiment plusieurs nœuds. Ça marche toujours dans Docker Desktop. Donc, en tant que développeur, je suis content. Je n'ai pas besoin d'aller me connecter à un cluster Amazon qu'on a gentiment mis à ma disposition pour que je puisse tester des trucs. c'est-à-dire que si vraiment, j'ai un truc chelou, là, qui ne marche pas, je peux faire un Docker exec dans mes nœuds cube pour aller les charcuter à coups de hache pour essayer de comprendre ce qui se passe et récupérer des logs et des machins et m'amuser en faire tomber un pour voir si mon application s'en sort. voilà, Allons rouler ma poule. Alors que, bon, effectivement, sur des clusters de pré-prod, de staging, aller réussir à diagnostiquer ce genre de problème, ce n'est pas toujours si simple. Surtout qu'on est à plusieurs dessus et que quelqu'un s'amuse effectivement à faire ce genre d'opération qu'on a deux qui disparaissent spontanément et qui sont automatiquement recréés par le provisionneur et du coup, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Parce que ça, ça m'est déjà arrivé. Bref, je retourne dans mon slide si je le retrouve. Ah oui, il est en plein écran donc du coup, il ne me le met pas par défaut. Ce qu'on fait, en fait, l'astuce qu'on fait, parce que là, ce que, pour ceux qui ont déjà utilisé Kubin Docker ou ce genre de solution, l'une des problématiques, c'est que vous avez votre démon Docker qui tourne dans votre environnement Docker, donc Docker Desktop ou autre, et puis vous avez votre cluster Cube qui tourne ailleurs mais qui du coup a son propre démon Docker. Et donc, vous avez des magnifiques blogs qui vous expliquent comment pousser vos images que vous venez de builder dans un registri local de manière à pouvoir les référencer dans votre cube pour qu'il puisse faire un pool et du coup récupérer les images que vous venez de builder, machin, tout ça. Donc, vous commencez déjà votre journée par faire un Docker Run registri qui par défaut est insécure, super, vous avez votre admin réseau sécurité qui vous tombe dessus dans le quart d'heure qui suit, enfin bref, c'est la fête. et donc nous, ce qu'on fait dans le cube de Docker Desktop et qu'on cherche à reproduire ici, c'est que quand on fait un Docker Build, effectivement, sur les versions actuelles de Docker Engine, le projet Mobi, open source, il faisait la possibilité soit d'utiliser le storage historique de Docker, soit de reposer sur ContainerD, qui est un gestionnaire de conteneurs modernes qui avait été créé par les gens de Docker à l'époque où ils ont commencé à avoir une dette technique qui s'accumulait là-dedans. Donc effectivement, on est en train de finir ce boulot péniblement pour que, aujourd'hui, c'est possible, c'est une option dans les Docker Desktop de dire, utilise ContainerD et a priori, ça marche bien. Donc mon image va se terminer là-dedans. Quand vous faites des builds multi-plateformes, des choses comme ça, par exemple, c'est typiquement ce qui se passe. Et puis quand je vais faire mon cube apply, donc là, je suis dans un Docker qui est son propre ContainerD qui tourne, lui, pourrait faire un pool. Ça va faire beaucoup, beaucoup de pools sur Internet pour pas grand-chose parce que je l'avais déjà. Mais bon, on pourrait vivre avec. Par contre, mon image avatar web et avatar API, ça, par définition, il les a pas. Alors déjà, tout à l'heure, j'ai oublié de faire un rebuild. Si en plus, il faut que je fasse un push à chaque fois, imaginez la galère. Donc du coup, l'idée, c'est que quand il va essayer d'accéder à cette image-là, j'ai cherché les références à cette image avatar API, et bien en fait, on a le machin ici, là, qui va faire le lien en disant « Ouais, en fait, je l'ai déjà, donc fais comme si tu l'avais mais qu'en fait, pas tout à fait, tiens, je te la passe. » Et pareil, ça va nous permettre d'éviter les pools, ce qui permet effectivement, parce qu'on l'a vu, quand j'ai fait mon Cube City à la plaie, il m'a fait create, 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 et j'ai immédiatement mes potes qui ont démarré, j'ai pas de phase de pool associée à ça qui du coup, aurait foiré. Voilà, ça, c'est donc une démo qui marche étonnamment parce que, bref, je suis content. En tout cas, si ce genre de choses vous intéressent, eh bien, n'hésitez pas à vous enregistrer sur ce magnifique formulaire ou bien contactez-moi directement. Alors, pas sur Twitter parce que j'y suis plus, mais en tout cas, soit sur le Slack Community Channel de Docker, pour ceux qui ne connaissent pas, on a un Slack Community sur lequel vous pouvez pinguer tous les mainteneurs en tout genre, ou sinon, vous nous créez une issue sur Docker Compose même si ce n'est pas en lien directement où vous enverra chier mais poliment. Du coup, ça permet de se mettre en contact. Sinon, nicolas.delof.docker.com Et je vous remercie. Et si vous avez des remarques, questions ou quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Je t'en prie. Allez, il y a un micro. Oui, bonjour, merci pour cette superbe présentation. Tu as parlé du Transformer Helm qui m'intéresse. Est-ce qu'il génère un fichier de values à partir des clés-valeurs du Docker Compose ? Alors, hop, Compose, j'ai arrivé, Bridge, Helm. Comment ça ? Ah, bah oui, non, mais après, s'ils mettent des LED dans tous les sens, il y a beaucoup trop de LED sur les claviers, moi, je ne comprends pas. Alors, deux, trois, ça se retirerait très bien. Alors, hop, on va aller voir un peu. Donc, images générées, des templates Helm qui ont tout d'une template Helm, images, images policy, images 1, tout un pas de template et un chart et surtout des values dans lesquels on a repris pour chaque service le nom de l'image et le pull policy. Ça, c'est l'exemple qu'on a pris. Après, on ne sait pas forcément ce que tu vas vouloir mettre comme paramètre, mais ça, c'est le plus couramment utilisé. Après, typiquement, peut-être les ports, les choses comme ça. À toi de bricoler ton template comme je l'ai montré tout à l'heure, tu extrais les templates de cette image de transformeur pour en faire ce que tu veux. Un truc sur lequel on est en train de bosser là-dessus et qui reste à définir, c'est le licensing de ce truc-là parce que, à partir du moment où l'image est accessible, tu peux la customiser. On n'a pas une folle envie de savoir que Red Hat annonce tout d'un coup le podman to Kubernetes avec des transformations à base de templates qui s'en tireraient vachement fort la même que la nôtre. Donc, bon, moi, je leur ai dit qu'on n'a qu'à mettre ça en GPL, c'est quand même juste fait pour. Et le nom des templates, est-ce qu'il est customisable, surchargeable ? Parce qu'il ne me plaît pas. Je ne sais pas que ce n'est pas mon naming. Le API-Tirexpose, tu veux dire ? Oui, voilà, par exemple, mon naming de template, en préfixe, il y a le type systématiquement. C'est ça. D'accord. En fait, c'est ce truc-là qui génère le fichier. D'accord. En gros, ici, l'exécution de ce template va me générer une série de documents YAML, d'où le triple machin là, le séparateur de documents YAML. Et à partir du moment où je vois un shaman que bidule, je dis, ok, ce qu'il y a dans YAML, tu me le bennes dans le fichier qui va s'appeler name, machin, persiton, de long claim. Donc, toi, si tu as envie de faire l'inverse, tu te contentes de modifier les templates pour que ça fasse ça. Et si je n'y arrive pas, tu ne fais pas comme moi alors. Tu sais faire un copier-coller. long et long. Je vois. Très bien. Merci. Une autre question ? Moi, j'en ai une. Est-ce que vous voulez bien ? Juste à côté. Ah, ok. Bonsoir. Merci pour la présentation. tout ce qu'on a vu avec Kind dans Docker Desktop, ça marche aussi dans le Docker Engine classique ? C'est-à-dire pas dans Docker Desktop ? Alors, en théorie, pour l'instant, il n'y a rien qui soit spécifique à Docker Desktop. Ça va être packagé dans Docker Desktop. Et ça sera probablement une des features payantes de Docker Desktop. Donc, dans un premier temps, en tout cas. Après, selon le plan, pour le problématique de vie de ce type de projet, c'est que selon le succès que ça a ou que ça n'a pas, ça peut être tué du jour au lendemain. Ça peut finir en open source parce qu'on se rend compte que tout le monde nous le récapitule en open source en envie d'être jandis. Je ne suis pas dans les sphères business pour répondre à ce genre de questions. Donc, je n'en sais rien. Mais il n'y a pas de limitation technique à ce que ça soit propre à Docker Desktop qui, finalement, n'est qu'une VM Linux avec plein d'enrobages pour que ça marche bien. Merci. Ce que tu as présenté à la fin, je ne sais pas si ça a un nom, le composant qui fait une espèce de mirroring pour pouler les images qui sont déjà présentes. Est-ce que… Je suis là-là ? Oui. Aujourd'hui, c'est l'ensemble, en fait, c'est-à-dire que dans… Pouf, pouf, pouf. Là, aujourd'hui, en gros, tu as le Nable Kubernetes qui est… D'accord. Voilà. Alors, bon, l'UX va forcément être débattu avec nos graphical designers en tout genre qui vont nous expliquer que l'icône doit être en bleu et pas en vert fluo. Mais quand tu feras le Nable Kubernetes, tu auras le mode classique ou le mode Kind et je veux 5 nœuds et telle version, je n'en sais rien comment ça va, quelle tronche ça aura. Mais c'est ici que tu vas choisir ce que tu veux. En termes techniques, si j'arrive à revenir sur mon slide, décidément, je ne suis pas doué. En termes techniques, là-dedans, le seul composant custom, c'est celui-là. Le Docker Engine, c'est un Docker Engine bête et méchant, entre guillemets, sauf qu'il faut qu'il soit en mode Container D parce que c'est lui qui permet de faire le lien. C'est le fait qu'on ait le même storage des deux côtés. Et le Kind qu'on fait tourner, on vient juste bricolouiser sa configuration pour que ce lien se crée. Mais c'est l'image Kind standard qui nous permet de dire tu mets la version que tu veux. Ok, ça fait beaucoup penser au système de mirroring de K3S. Oui, c'est quand on lui dit va chercher sur Docker.io, l'image, MySQL, il va frapper ça, il va changer ça en MyLocalRegistry 2.5000. Ah oui, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est effectivement de dire je fais tourner enregistrer en local et du coup, mes déploiements doivent référencer non pas l'image distante mais l'image locale et donc, on met en gros un filtre en entrée qui fait le nécessaire pour... C'est une autre façon de le faire, effectivement. C'est bien pratique. C'est un admin sur une contrôleur qui gère ça ? Non, c'est directement la courbe de Compteur 2. Ah oui, qui gère ça, d'accord. Oui, par le mirror, d'accord. Par le mirror, oui. C'est ça. Ok. Merci. Excusez-nous, on parle technique. D'autres questions ? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Nicolas. Eh bien, c'est un... C'est un plaisir et je suis à votre disposition s'il y a d'autres questions qui vous viennent ou si vous voulez essayer. Applaudissements ...